Vous êtes décideur, cette vidéo vous est destinée. Elle cherche à vous donner une idée de la méthodologie d'entreprise et de ce qu'elle peut vous apporter. Les entreprises et organisations sont confrontées à la complexité et à l'incertitude, également au bruit et à l'entropie. Cette situation entraîne une grande déperdition d'énergie et de moyens, plus grave encore, elle fait manquer des opportunités. On ne se souvient pas que le sujet du jour avait déjà été traité par le passé, les études antérieures ont été perdues, on ignore qui a participé. De façon générale, les informations circulent mal, ce qui est vrai aussi quand trop d'informations se déversent sur la tête d'individus non concernés. On voudrait stimuler la créativité, encourager l'innovation, mais dans la confusion ambiante, il devient très difficile de motiver et mobiliser les esprits. Comment s'y prendre pour agir mieux, plus rapidement et avec une plus grande maîtrise ? Répondre à la question du comment, c'est ce qui définit la méthodologie, l'art d'élaborer les méthodes. Voilà précisément ce qu'est Praxem. Le sujet est la transformation des entreprises et de leurs systèmes. Non seulement la méthode Praxem propose des procédés précis pour outiller les nombreuses disciplines impliquées dans la transformation, mais surtout, elle embrasse tous les aspects de l'entreprise. Pour un décideur, ce dernier point est crucial. Il ne suffit pas que chacun fasse sa part. Il faut aussi coordonner les travaux de tous. Comment faire en sorte que des spécialistes de champs différents arrivent à se comprendre ? Comment articuler leurs expertises et les amener à coopérer, sans rien négliger, en valorisant toutes les contributions dans une approche interdisciplinaire ? À cette fin, il faut un cadre qui couvre tous les domaines et qui répartit les responsabilités dans l'effort collectif de la transformation. Une fois ce cadre posé, il reste à spécifier les livrables, leurs critères d'acceptation tenant compte des besoins en amont et en aval de la chaîne de transformation. Praxem fournit un cadre d'action pour piloter au plus juste les initiatives, programmes, transformations. Son apport complète les démarches que l'on trouve sur le marché ou dans les organisations, en ajoutant une attention particulière au contenu. Qu'est-ce qu'une entreprise, un système ? Que doit-on en dire pour assurer la maîtrise de sa conduite et de sa transformation ? Comment bien représenter les éléments variés et comment articuler les représentations pour garantir la cohérence de la transformation ? Si on en croit l'adage, on reconnaît le bon ouvrier à ses outils. Il se trouve que, pour traiter correctement et à moindre frais ces questions, nous disposons de formalismes qui ont fait l'objet d'une capitalisation et d'une standardisation au niveau international. Il ne va pas de soi que les professionnels sérieux se les approprient. Toutefois, il manque à ces notations, souvent très spécialisées, un mode d'emploi d'une part et l'insertion dans un cadre plus large d'autre part. Praxem répond à ces deux besoins. En conclusion, la méthode Praxem peut vous aider à guider votre réflexion et à maîtriser vos projets. N'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada